Le lyrisme est une nécessité dans la musique. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Le Quatture s'est créé en 2006. Ce sera dans notre 15e année l'année prochaine. On s'est créé autour du désir de découvrir et partager le répertoire du XXe siècle. Qui était pour nous un siècle de grandes découvertes et de grandes aventures artistiques. Et aussi notre désir était de rencontrer les créateurs d'aujourd'hui. Tout ce qui touche en particulier à la musique classique d'aujourd'hui. Qui s'intitule musique contemporaine. Mais on s'est ouvert aussi à d'autres esthétiques. Le jazz, le rock, la musique improvisée sous toutes ses formes. Les musiques du monde aussi. Voilà donc le Quatture Bella c'est un Quatture à cordes classique. Mais qui ne cesse d'inventer. Le fait de loin en loin. Pour être totalement honnête, ça n'est pas notre culture de départ. Ça n'est pas notre spécialité. On s'est aperçu qu'en plus c'était très difficile d'improviser en Quatture à cordes. Parce qu'il y a quand même cette belle unité des quatre instruments de la même famille. Qu'on peut très vite mettre par terre avec une improvisation ratée. Donc c'est quelque chose qui nous fait un peu peur parfois. Et pourtant on y revient toujours. Parce qu'on aime ça aussi. Alors voilà on essaye de profiter de l'aspiration de musiciens improvisateurs talentueux comme Marc Ducré. Il faut citer Jean-François Vraud aussi qui nous a beaucoup appris en matière d'improvisation. La frontière est émue entre la marge de liberté que laisse l'écrit et puis vraiment l'improvisation totale. C'est peut-être justement pour ça qu'on se dit qu'on ne peut pas totalement ignorer l'improvisation. En tant que musicien classique, de nos jours, l'improvisation c'est quelque chose que la plupart de nos confrères tiennent à distance. Comme s'il s'agissait d'une autre pratique, d'un autre langage. On sait que ça n'a pas toujours été comme ça historiquement. Et effectivement, à nouveau quand on pose la question en ces termes, on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus perméable que ça entre les deux pratiques. Et donc je crois que c'est important. Ça nourrit aussi notre métier de musicien. On a chacun nos petites particularités. Mais Fred en a une assez grande, lui, puisqu'il est le seul compositeur de l'ensemble. Et il a quand même, par rapport à nous trois autres, Julien qui n'est pas là et Luc et moi, une avance sur justement la pratique de l'improvisation. Même si on se rend compte, parce qu'on joue souvent la musique de Fred, est assez déconnecté de sa propre pratique d'improvisation. Puisque son langage est plutôt très travaillé, très fouillé. Et puis évidemment pétri de sa connaissance des cordes. Quand on joue une pièce de Fred, on la reconnaît tout de suite parce que ça sonne tout de suite très bien. Dans le quatuor, quand on est en quatuor, vu qu'il faut travailler les quatuors de Beethoven, les quatuors de Bartók, et tous ces grands monuments indispensables à ce qui fait un bon quatuor, le son, la justesse, l'homogénéité des attaques, etc. Du coup, effectivement, quand on est en quatuor, on a peu le temps de se livrer à des expériences. Par contre, or quatuor, Frédéric, dans d'autres ensembles, a le temps de s'adonner à ces joies-là. Et c'est vrai que par ce fil-là, il nous a tirés de ce côté-là, et de par ces rencontres aussi, et de par ces rencontres qu'on a faites. Mais c'est vrai que finalement, surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'une part, l'interprétation laisse beaucoup de liberté, et aussi beaucoup de choix. En fait, l'interprétation, c'est une question de choix, et que nous, interprètes d'un quatuor de Beethoven, on est aussi responsable de ce qui est en train de se passer qu'un improvisateur qui, soi-disant, inventerait tout ex nihilo, mais on sait très bien qu'en fait, ça n'est pas vrai. Il est lui-même porteur de toute sa culture, de tout ce qui passe dans l'air, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'il a vécu. Et puis l'écrit n'est qu'une image fausse, c'est-à-dire qu'on se doit à une forme de trahison pour retrouver la vraie vérité de ce que... Voilà, c'est évident que Beethoven, il n'avait pas que des blanches et des rondes et des croches pointées dans la tête, il avait bien autre chose. Ça a été, à ce moment-là, avec le système d'écriture qu'il avait à sa disposition, le moyen d'exprimer ce qui se passait dans cette tête complètement incroyable. Mais on sait très bien que ça n'est qu'un truchement, quoi, l'écriture. Donc, effectivement, comme dit Fred, tout ça se retrouve, mais chacun avec sa spécificité. Et c'est vrai que le quoi tu raccordes, c'est avant tout l'homogénéité. C'est là où on est fort. Donc, on travaille plutôt ça, plutôt que cette espèce de recherche de l'écriture instantanée qui pourrait être l'improvisation. Au début, en fait, on ne voulait pas faire particulièrement un travail autour de la suite lyrique. On voulait travailler avec Marc Ducret. C'était vraiment une envie qu'on avait depuis longtemps parce qu'on a beaucoup d'admiration pour ce musicien et pour cet instrumentiste. Et on est allé chercher du répertoire existant qui a été écrit il y a peu, notamment des pièces qui ont été commandées par le chrono-squartet, qui, évidemment, sont des aînés qu'il faut, dans les domaines de la création, toujours un petit peu regarder quand on fait partie d'un quatuor à cordes qui s'intéressait à la création. Donc, on est allé chercher dans cette fibre américaine, là, avec une couleur, disons, plus rock. Puisque Marc Ducret a cette couleur-là aussi. Il en a plusieurs, mais il a aussi celle-là. Et puis, finalement, le désir qui était totalement, dans notre esprit, très écarté de Marc Ducret, le désir de monter la suite lyrique de Berg, qui est, pareil comme les cointures de Beethoven, Barthold, Ligeti, un pan incontournable quand on veut faire du cointure à cordes. On s'est dit, mais finalement, l'art de Marc Ducret, et tout ce qu'il porte en lui, l'histoire de la musique, va plus chercher dans la musique d'Albenberg qu'une musique américaine teintée d'une subversivité, disons, d'épinale. Et que, finalement, dans ces musiques-là, cette explosion, on a l'impression d'entendre plein de musiques à la fois, des sentiments qui, tout d'un coup, explosent, puis quelque chose, une mécanique rythmique qui se mettra en place pour quelques secondes seulement. Finalement, dans ce déchaînement de façon musicale, eh bien, il y avait plus de gémélité avec l'art de Marc Ducret qu'avec un rock plus mainstream, on va dire. On a fait un concert à Arles, à la chapelle du Méchant, et on est tombé sur un livre qui parlait de la suite lyrique d'Albenberg. Et faisant de cette pièce qui, pour nous, était seulement un monument très difficile pour que tu raccordes, en faisait aussi des lettres d'événement d'amour, chiffrées, codées, puisque Albenberg a eu une relation amoureuse impossible avec une femme, Anna Fuchs. et donc, voilà, cette œuvre ne serait pas qu'une œuvre comme ça, musicalement, la pierre angulaire qu'elle est, mais aussi, tout simplement, des lettres d'amour, d'un amour très triste et impossible. Et du coup, cette idée, cette possibilité de lui apporter des réponses, des échos, en tous les cas, à ces mouvements, ces six mouvements différents, nous est apparu comme quelque chose, finalement, une prémonition qui était la bonne. Et puis, au final, quand on a appelé Marc Ducrec, on lui a dit, écoute, Marc, finalement, on va... Qu'est-ce que t'en penses ? On a complètement changé d'idée. On va plutôt partir sur la suite lyrique. Donc, on a... Le concert s'appelle la suite lyrique électrique. Et qu'est-ce que t'en penses ? Parce qu'avec la suite lyrique, on y va toujours un petit peu sur la pointe des pieds, avec les gens. Et là, il dit, ah non, mais la suite lyrique, mais c'est une de mes œuvres de chevet. J'adore cette pièce depuis toujours. Depuis des années, je me trimballe avec cette pièce. Donc là, doublement rassuré sur le fait que c'était... C'était la bonne pièce, quoi. C'est effectivement une pierre angulaire du répertoire, cette suite lyrique. Les mélomanes la connaissent. C'est un véritable chef-d'œuvre. Depuis quelques années, on connaît aussi... Enfin, depuis quelques décennies, on connaît tout ce programme secret de cette œuvre. Et malgré tout, tous les équatures jouent les équatures de Beethoven. La plupart jouent les Bartók. Sur la suite lyrique, on commence à être un petit peu moins nombreux. C'est une œuvre qu'on connaît beaucoup dans les livres de musicologie, mais qu'on entend quand même pas assez souvent. Parce que ça reste une musique quand même très difficile à appréhender, très mystérieuse encore, qui contient encore plein de secrets, même si on a découvert la correspondance de Berg et son manuscrit à noter avec des références dans tous les coins. C'est tout de même un sacré ovni, cette musique, cette pièce. Donc, c'est important de la jouer. Et puis aussi, la musique de Marc est très expressive. Expressive dans le sens où on a l'impression qu'il parle quand il joue de la guitare. On a même l'impression physiquement, parce que quand on observe Marc, il a souvent la bouche ouverte et on a l'impression qu'il prononce des choses en même temps qu'il joue. Et voilà, rythmiquement, c'est toujours très complexe comme peut être le complexe le rythme de la parole. Et on a ce sentiment qu'on est en train de nous livrer une information, de tenir un discours. Donc, je crois effectivement là aussi qu'il y a quelque chose qui devrait bien fonctionner avec la musique de Berg. Les plus grandes pages de musique ont toujours tourné autour de l'amour et des sentiments amoureux et de l'exploration du plus profond des sentiments qui pouvaient naître. Et les pages de musique sont des témoignages brûlants des pensées intérieures qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, ce qui m'arrive d'ailleurs aujourd'hui. cela continue encore aujourd'hui sans doute partout, tout le temps. Dernièrement, lors d'une rencontre que nous avons faite d'ailleurs avec des musiciens orientaux, la musique orientale ne parle que de musique amoureuse. Je vais peut-être un peu un peu fort en disant que la musique orientale ne parle que de ça, mais en tout cas, il y a vraiment une imprégnation de l'amour et des sentiments très forte. C'est toujours très actuel, ça le restera, ça évolue sans cesse, mais le lyrisme est une nécessité dans la musique. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre. autant, par contre, la musique de Weber à élargir encore beaucoup plus parce que là, c'est aussi la forme, c'est l'expression qui sont totalement remises en question. Et c'est une musique là aussi très très étrange et encore de nos jours, écouter du Weber. C'est une belle expérience. C'est une musique qu'on aime beaucoup jouer aussi. J'ai l'impression que c'est quand même un post-romantisme. C'est-à-dire que nous, musiciens, on le joue comme vraiment de la musique romantique et en même temps, c'est une musique qui a permis tant elle s'est éloignée et des fondamentaux hiérarchiques de la gamme avec les notes dominantes, les notes qui sont toniques, les notes qui sont sous-dominantes. Enfin, la gamme est une conception extrêmement précise et hiérarchisée. Et bien, pseudo-décaphonisme qui était quelque chose de très construit a permis une déconstruction de la gamme. C'est ma vision de pseudo-décaphonisme. Et finalement, même si on l'a sans doute perdue aujourd'hui et il ne faudrait pas y revenir, enfin d'ailleurs, pourquoi pas, c'est toujours très actuel, et bien, ça a permis tous les mouvements d'avant-garde, ça a permis... Et donc, voilà, moi, je trouve que l'héritage du décaphonisme est absolument essentiel dans le XXe siècle. Il a ouvert des portes fantastiques en gardant les héritages du passé. Et ça, c'était fort. On a gardé dans le nouvel décaphonisme la construction formelle, on a gardé la construction presque tonale parce qu'on a recréé une hiérarchie entre les sons. Voilà, donc finalement, une autre forme qui a permis de créer des œuvres absolument fantastiques. Moi, j'ai eu la chance en étudiant d'analyser Messages-esquisses de Boulez, qui est là, on est... Voilà, Paul Zahreur, l'œuvre tourne autour de ce mécène pour la musique et pour la création contemporaine qui était Paul Zahreur au milieu du XXe siècle. Et c'est brillantissime, enfin, d'un point de vue... Déjà, d'un point de vue musical, et puis ensuite, d'un point de vue grammaire, architecture de la musique, mais comment faire mieux ? Notre patron, c'est Bélamartoc, et il a écrit un article qui s'appelle Le problème de la musique moderne. Nous, on aime bien la façon dont il aborde les questions musicales en général. Dans ses articles, il faut les lire, c'est vraiment... C'est vachement bien parce que c'est très simple, c'est plein de bon sens et c'est très apaisé. Il dit, bon, je vois bien qu'il y a un problème avec la musique moderne, il fait comme si, bon, c'était pas très grave, mais bon, il voit bien que ça s'agite un petit peu quand même. Et en fait, il démontre que depuis l'invention de la forme sonate avec Mozart, finalement, ça y est, c'est le début. C'est-à-dire que le second thème module, hop, et après, finalement, ça n'est qu'une suite tout à fait logique. Les accords s'épaississent, s'obscurcissent, on commence à avoir des agrégats pour leur donner une luminosité ou au contraire un éclat plus sombre, etc. Et puis, très naturellement, on en vient à un système adonal et de décaphonisme. Et donc, il est très apaisé dans cette voie-là en disant, voilà, bon, moi, je n'ai pas choisi cette voie totalement, mais en tous les cas, voilà, je me rends compte qu'on part du système tonal d'une manière tout à fait harmonieuse et normale, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper plus que ça. C'est vachement ça. Qu'est-ce qui nous reste du dodecaphonisme aujourd'hui ? C'est une question compliquée. J'aimerais la laisser quand même aux musicologues qui pourraient avoir peut-être une réponse plus structurée. Bon, ce qu'on lit dans les livres, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, que ça a été vraiment le signe d'une époque, une aventure, une espèce d'échappée qui s'est refermée depuis. Mais tout de même, cette musique et notamment celle de la seconde école de Vienne, c'est les portes grandes ouvertes au début du XXe siècle. Nous, on s'appelle Quature Bella, évidemment, en référence à Bella Bartok. c'est notre figure tutélaire, c'est celui qui a contribué à ouvrir tout grand ce XXe siècle, mais les Schoenberg et Webern sont aussi évidemment les grands papas de ce siècle musical et donc c'est particulièrement important pour nous de jouer cette musique-là qui a renouvelé l'écoute. On parle parfois de l'idée de l'écoute à la John Cage où on peut vraiment écouter les sons autrement, mais en fin de compte, c'était déjà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces musiques qui perdent l'oreille, qui jouent à perdre l'auditeur, lui soustraire tous ses repères habituels pour vraiment le mettre dans l'instant de ce qui se passe musicalement. c'est peut-être ça qui reste du dodecaphonisme, même si le plus grand monde aujourd'hui, je pense, écrit de la musique dodecaphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501